Bonjour, alors une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet d'actualité qui est de savoir qu'est-ce qui pourrait faire baisser les cours du pétrole sur du cours moyen terme principalement et combien de temps cela pourrait durer si ces facteurs devaient se réaliser dans les trimestres, dans les années qui viennent. Alors on a eu deux choses sur ce sujet qui sont apparues ces dernières semaines. Alors d'abord une vidéo de Patrick Artus qui est le conseiller économique de Natexis, du groupe Natexis, qui annonce carrément un choc pétrolier à l'envers ici. Donc on va voir ses arguments et s'ils sont sérieux ou pas. Et le deuxième facteur qui est intervenu, c'est bien sûr le coronavirus qui a déclenché une baisse des prix du pétrole avec ici vous voyez un baril de pétrole qui passe de 64 à 51 dollars en l'espace de quelques semaines depuis le déclenchement de cette épidémie parce que, évidemment, ça impacte beaucoup les transports internationaux et potentiellement la consommation de pétrole. Alors en ce qui concerne Patrick Artus, il a deux arguments principaux. Le premier argument est de dire que la demande pétrolière mondiale est voulu abaisser sur le long terme à cause des politiques de transition énergétique. Et le second argument, et donc il avance, qui contredit un peu le premier, mais enfin bon, peu importe, est de dire que sur le pétrole de schiste américain, maintenant, on a les majors pétrolières qui arrivent, qui vont racheter tous les petits producteurs et du coup provoquer une grosse baisse des coûts d'extraction sur ce secteur grâce à leur savoir-faire, etc. Et il dit aussi que si les majors du secteur débarquent sur le pétrole de schiste américain, c'est la preuve que c'est un secteur qui est plein d'avenir et qui est voué donc à provoquer une forte hausse de la production pétrolière et donc une baisse des prix à l'échelle mondiale sur les années qui viennent. Alors sur l'argument de la transition énergétique et autres gadgets politiques qui sont avancés par les bobos d'Europe de l'Ouest. Donc on a cette courbe de 1975 jusqu'à 2017. Donc là, c'est la consommation annuelle de pétrole dans le monde. Donc vous voyez l'effet que 25 COP, traité de Kyoto, proto-accord de Paris et je ne sais quoi d'autre, ont eu sur la consommation mondiale de pétrole. Donc absolument aucun effet et évidemment, il n'y a aucune raison que cela change à l'avenir. Donc bon, le seul effet que les politiques dites de transition énergétique en Europe de l'Ouest auront, sachant que ce sont des impasses totales et on n'a aucune solution aujourd'hui pour remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, ce sont des énergies intermittentes qu'on ne sait pas stocker. On n'a pas de batterie pour stocker ces productions d'énergie intermittentes. Donc leur coût de leur prix de revient ne sera jamais compétitif, en tout cas dans l'état actuel des technologies. Donc ces politiques de transition énergétique, elles auront pour seul effet de détruire la compétitivité des économies européennes face au reste du monde. Mais les évolutions aujourd'hui au niveau consommation de pétrole, elles ne se font certainement pas en Europe, elles se font dans les pays émergents. Et donc cette tendance ne devrait pas changer à l'avenir. On peut avoir des petites dents de scie comme ça liées aux crises économiques, mais la tendance de fond, elle va rester haussière sur le pétrole. Ça c'est quasiment certain, au moins pour les 10-15 ans à venir, sauf improbables ruptures technologiques majeures. Alors le second argument, celui des majors qui arrivent sur le pétrole de schiste américain, alors ça c'est réel, les majors pétrolières arrivent effectivement sur ce secteur, se mettent à racheter des sociétés en difficulté ou essayent d'acquérir des permis sur les champs pétrolifères associés. Est-ce que c'est parce que c'est un nouvel Eldorado pétrolier plein d'avenir ? À mon avis, certainement pas. Si ces compagnies le font, c'est tout simplement parce qu'elles sont désespérées de pouvoir remplacer leurs réserves et qu'elles n'ont plus aucun autre choix aujourd'hui. Voilà, à titre d'exemple, ici vous avez la situation de Chevron, donc une des super-majures pétrolières mondiales. Donc cette société, elle a 12 milliards de barils de réserve actuellement. Ça paraît énorme comme ça, mais bon, ça représente à peine 3 ou 4 mois de consommation pétrolière mondiale. Donc lorsqu'on ramène ça à la consommation pétrolière mondiale, ça devient tout de suite beaucoup plus modeste comme chiffre de réserve. Et au rythme de sa production actuelle, donc 2,9 millions de barils par jour, ça fait un petit peu plus de 1 milliard par an, cette société, elle a 12 ans de réserve devant elle. Ce chiffre de 12 ans, c'est très peu. Ça ne veut pas dire qu'elle pourra continuer tranquillement à produire son pétrole au rythme actuel pendant 12 ans si elle ne fait pas de nouvelles découvertes. Si elle ne remplace pas ses réserves dès maintenant, sa production va décliner dès l'année prochaine, dans deux ans, à des rythmes, je ne sais pas, peut-être 5-7% par an. Et les actionnaires, évidemment, de Chevron ne seront certainement pas contents. Donc Chevron a absolument un besoin de remplacement de ses réserves. Et toutes les majeures pétrolières aujourd'hui sont dans ce cas avec un niveau de réserve de 10-15 ans de production maximum. En face de cela, au niveau du pétrole conventionnel, les réserves ne sont plus remplacées depuis pas mal de temps déjà puisqu'on consomme 36 milliards par an. Et vous voyez qu'ici, en 2013, on a découvert 17 milliards, 16 milliards en 2014, 18 en 2015. Là, on était en haut de cycle pétrolier. Les compagnies investissaient beaucoup, beaucoup d'argent en recherche, exploration. Et malgré ces gros investissements, on remplaçait à peine la moitié de ce qui était consommé annuellement. Depuis, les prix du pétrole ont baissé. À partir de 2015, les compagnies ont un petit peu coupé leurs efforts, et même beaucoup coupé leurs efforts d'exploration. Et vous voyez que le rythme de remplacement des réserves est encore plus faible. Là, on ne remplace même plus aujourd'hui 25% de ce qui est consommé chaque année. Donc notamment sur les 2019. En 2018, on était à peu près à 30%. Donc en pétrole conventionnel, clairement, on semble avoir atteint un pic. En tout cas, on n'arrive plus à faire de nouvelles découvertes à un rythme suffisant. Donc ces majors pétrolières qui ont besoin absolument de remplacer leurs réserves pour maintenir un niveau de chiffre d'affaires et des résultats suffisants, aujourd'hui, elles n'ont tout simplement plus d'autre choix que d'aller sur le pétrole non conventionnel. Et c'est la seule raison qui explique qu'elles achètent aujourd'hui des actifs en pétrole de schiste. Alors est-ce que leur savoir-faire maintenant peut provoquer une grosse baisse des cash costs, donc des coûts d'extraction, des coûts de mise en valeur du pétrole de schiste ? Je ne pense pas du tout parce que ce n'est pas une activité qui permet de réaliser de grosses économies d'échelle. Si vous êtes sur, par exemple, des champs de sable bitumineux au Canada, là, effectivement, l'expérience d'une major pétrolière et ses capacités de mise en œuvre de capitaux permet de faire des économies d'échelle. Parce que pour séparer le pétrole du bitume lorsqu'on est sur des sables bitumineux et le transformer ensuite en pétrole léger, valorisable en raffinerie, il faut de grosses unités industrielles. C'est des coûts, souvent des coûts de construction en centaines de millions ou en milliards d'euros ou en milliards de dollars. Et là, effectivement, les moyens financiers d'une major ont tout leur sens. Sur le pétrole de schiste américain, au contraire, c'est une activité qui consiste à forer de nombreux petits puits dans le champ. Et sur ce type d'activité, il n'y a pas tellement d'économies d'échelle possible. La taille des puits est relativement modeste, standardisée. Qu'on construise 10 ou 100 ou 1000, on fera très peu d'économies de coûts à ce niveau. Et comme aujourd'hui, les compagnies qui sont chargées d'extraire du pétrole de schiste américain n'arrivent toujours pas à dégager de cash flow positif, après on était négatif au troisième trimestre 2019, malgré des prix du baril aux environs de 60 dollars. On va regarder ça tout de suite. Vous voyez à peu près les prix du baril qu'on avait au troisième trimestre 2019. Je ne vois pas comment les prix pétroliers aujourd'hui pourraient durablement s'installer en dessous de ce seuil de 60 dollars, sachant qu'il faut probablement aujourd'hui des niveaux de prix à 70 dollars le baril pour que les compagnies de shale oil américains passent vraiment en cash flow positif et arrivent à être rentables sur la durée. Difficile de dire le seuil exact, mais il est sans doute entre 70 et 80 dollars aujourd'hui. La preuve étant qu'actuellement, on est les compagnies pétrolières en pétrole de schiste américain. Donc elles sont en difficulté financière. Leur endettement a doublé sur un an. On a déjà de nombreuses faillites qui sont enregistrées. Et vous voyez ici sur ce graphique, le nombre de fourrages de nouveaux puits est en train de chuter depuis quelques mois aux Etats-Unis, signe que le secteur s'essouffle vraiment en ce moment au niveau de prix actuel. Donc la tendance a commencé ici. Lorsqu'on était aux environs de 60 dollars, maintenant on est à 51 avec le coronavirus. Ça va probablement accélérer encore nettement la tendance au désinvestissement dans ce secteur. Et comme dans le même temps, la demande mondiale en pétrole continue de monter régulièrement, qu'on ne fait plus suffisamment de découvertes en pétrole conventionnel, le monde a absolument besoin de la nouvelle production de pétrole de schiste américain. Et du coup, c'est cette production de pétrole de schiste américain qui fixe les prix aujourd'hui. Et si le niveau d'équilibre est en ce moment à 70 ou 80 dollars, c'est probable qu'on atteigne au moins ce niveau sur le moyen long terme. Alors maintenant, je vais aborder un sujet qui est certainement plus intéressant et plus sérieux que ce qui est évoqué dans la vidéo de Patrick Artus, qui est celui de la sensibilité du cours de pétrole à un choc exogène, c'est-à-dire principalement à une crise financière, à un ralentissement de l'activité. Alors le premier type de choc possible, c'est celui d'une forte récession type 2008. Donc là, on a un exemple qui est bien établi dans l'histoire. La demande mondiale est passée de 30,3 milliards en 2008 à 29,4 milliards en 2009. Donc on a eu une baisse de consommation d'environ 2,5 millions de barils par jour sur 2009, mais qui a été très rapidement rattrapée et même surcompensée l'année suivante, en 2010. Et on a complètement réintégré la tendance de long terme. Au niveau des prix du pétrole, on a eu un gros impact parce qu'on avait une bulle spéculative sur les prix pétroliers juste avant la crise. Mais si vous regardez dans le détail, on est resté en dessous du cours actuel à 51 dollars. Très peu de temps. Ça a duré de novembre 2008 jusqu'à mars 2011. Donc en gros, on est resté 4 ou 5 mois en dessous du niveau de prix actuel. En sachant qu'aujourd'hui, la situation sur l'offre pétrolière est nettement plus tendue qu'elle ne l'était en 2009. On fait beaucoup moins de nouvelles découvertes. On a absolument besoin de la production de pétrole de schiste américain pour couvrir la demande maintenant. Du coup, si on avait une réédition du scénario 2008 aujourd'hui, ce serait très possible qu'on passe de nouveau comme ça quelques mois en dessous du seuil de 50 dollars le baril. Là, on pourrait descendre à 35, peut-être 30 en pointe dans des cas extrêmes. Mais ça ne durerait pas longtemps. Et ça serait à ce moment-là une opportunité vraiment historique pour se positionner à très bon compte sur le secteur pétrolier. Reste maintenant le scénario le plus radical, qui serait celui d'une dépression économique complète. Scénario crise de 1929. Avec cette fois une baisse du PIB de grande ampleur qui pourrait durer 2 à 3 ans sur l'économie mondiale. Et là, ça aurait sans doute un impact plus prononcé sur la demande mondiale en pétrole. Là, on pourrait perdre peut-être 2 milliards de barils de consommation annuelle. L'effet que cette situation aurait, ça serait que les compagnies pétrolières, aussi bien en pétrole de schiste qu'en conventionnel, couperaient totalement l'ensemble de leurs efforts d'investissement et de forage de nouveaux puits. On verrait le nombre de nouveaux puits s'effondrer complètement. Mais cette fois-ci, on ne s'arrêterait pas ici à des niveaux de 800. On tomberait à des niveaux proches de zéro. Et ce, très rapidement, en l'espace peut-être de 6 mois, 8 mois. Et du coup, la production de pétrole de schiste américain se mettrait à décliner rapidement aussi, avec un laps de temps d'environ 12 à 18 mois. Sachant que ça pourrait être un petit peu plus court même, vu qu'on a déjà commencé ici à décliner. La production pétrolière américaine, qui est encore en hausse aujourd'hui, devrait plafonner prochainement. Et si une crise majeure arrive, à ce moment-là, elle se mettrait à chuter, à mon avis, fortement au bout d'environ 12 à 18 mois. Du coup, on aurait au bout de 18 mois à 2 ans, une production qui s'ajusterait assez rapidement à la baisse de la demande mondiale. Et les prix, donc je ne pense pas que la baisse des prix sur le pétrole puisse durer aujourd'hui plus de 2 ans, même dans le cas extrême d'une récession, d'une dépression en mode 1929. Et au bout de 2 ou 3 ans de crise, à ce moment-là, on aurait un effet de ciseau réellement, à mon avis, exceptionnel, dans cette situation de dépression majeure, sous deux influences. La première influence, ça serait la baisse rapide de la production pétrolière, parce que la dépression des puits en pétrole de schiste américain est rapide. Et elle est même de plus en plus rapide au fur et à mesure que les techniques progressent. En fait, maintenant, on arrive à faire des puits horizontaux de plus grande dimension. On a une meilleure production initiale des puits de shade oil, mais en contrepartie, leur dépression est encore plus rapide qu'avant, qu'il y a quelques années. Et vous voyez ici, en l'espace de 12 mois, la production est quasiment divisée par 5 sur un puits de shade oil américain. Du coup, dès que les compagnies cessent de forer, la baisse de production qui suit, elle se produit, vous voyez ici, dans un délai de quelques mois seulement. Après, on a quand même les anciens puits qui continuent à produire avec une dépression un peu moins rapide, mais globalement, on peut estimer vraiment qu'en cas de grosse crise, en l'espace de deux ans, on aurait une très grosse baisse, un très gros choc sur la production pétrolière de shade oil américain. Donc, si dans le même temps, la demande mondiale en sortie de crise rebondit, et ça peut rebondir très rapidement, on l'a vu ici pour l'exemple 2009-2010, on a une surcompensation de la baisse précédente. On a tous les ingrédients pour un déjà, rien que là-dessus, sur un effet ciseau majeur avec une demande mondiale qui n'est absolument plus compensée par une offre déclinante. Le deuxième facteur, lui, il est de nature monétaire. C'est très probable, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, que si on est en face d'une grosse crise, d'une dépression mondiale, il y a de nombreux pays qui se lancent dans une politique dite de MMT, donc Modern Monetary Theory, c'est-à-dire l'impression de billets de banque, un planche à billets distribué directement au peuple, et ça, ça a des conséquences tout à fait hyperinflationnistes, donc d'évaluation monétaire générale, forte inflation, et ça renforcerait encore l'effet de ciseaux sur les prix pétroliers en accentuant leur hausse en monnaie constante. Et dans un scénario de grande crise économique mondiale, je pense vraiment qu'il y aura des fortunes à faire pour ceux qui se placeront sur le secteur pétrolier au creux de la crise grâce à l'effet de ciseaux dont je vous parle en ce moment. Voilà pour ces quelques commentaires sur ce qui pourrait faire baisser temporairement les prix du pétrole dans les prochaines années. Donc le seul scénario baissier de court-moyen terme, c'est celui évidemment de la crise économique, sachant que l'alternative, c'est-à-dire le scénario où les banques centrales parviendraient à garder le contrôle de la situation, lui serait immédiatement haussier sur les prix du pétrole, puisqu'on aurait à ce moment-là une courbe de hausse de demande linéaire qui se poursuivrait et un petit effet ciseau en même temps qui est dû au fait qu'en ce moment, les compagnies ont relâché leur effort de fourrage au niveau pétrole de schiste américain et ont coupé leur budget d'exploration en pétrole conventionnel depuis pas mal d'années, on le voit ici. Donc il y aurait certainement une insuffisance d'offres qui se produiraient d'ici quelques années sur le secteur pétrolier. Si vous vous intéressez au secteur pétrolier et aux métaux précieux, n'oubliez pas qu'il y a une nouvelle formation que je propose sur le sujet, vous trouverez un lien en dessous de la vidéo avec une offre de lancement qui va durer encore quelques jours, jusqu'au 9 février. Donc n'hésitez pas à consulter ce lien si cela vous intéresse.